Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris côté beauté des mois de juillet et d'août 2018 donc comme vous le savez maintenant je fais cette catégorie tous les deux mois uniquement ça me permet de tester les produits plus longtemps et puis j'avais parfois un peu de mal à vous faire vraiment du contenu tous les mois et je trouvais aussi ça dommage de dédier une vidéo par mois à cette thématique là donc voilà maintenant on se retrouve tous les deux mois donc là j'ai beaucoup de choses à vous présenter parce que ça fait deux mois déjà et puis j'ai des choses à vous présenter en rapport avec mes vacances donc je reviens tout juste de vacances si vous m'avez suivi sur Instagram de très belles vacances parce qu'on a passé de très bons moments en famille on était donc une partie dans le Périgord et ensuite un peu plus d'une semaine à Cap-Breton donc sur la côte atlantique et puis des vacances qui se sont terminées un petit peu en demi-teinte avec un décès dans notre famille donc voilà je reviens tout juste de vacances je vous filme cette vidéo du coup pour dimanche, pour demain donc vous la verrez dimanche mais non je la filme vraiment juste la veille donc voilà on a passé quand même de bonnes vacances mais la vie continue donc je vais commencer par les favoris côté maquillage alors côté maquillage un produit que j'ai ressorti, que j'avais reçu de la part de la marque Clinique il y a pas mal de temps c'est un produit qui s'appelle le BIY donc le BIW, donc Blend It Yourself donc des petites gouttes pigmentées que vous pouvez utiliser soit seul, soit mélanger à un fond de teint qui est trop clair pour vous mélanger à votre crème teintée, mélanger à votre crème de jour etc c'est vraiment un produit sur mesure qui avait été sorti par la marque l'année dernière je crois bien j'avais reçu la teinte, donc moi j'ai reçu vraiment un enchantillon test c'était quelque chose qui n'était pas encore vendu à l'époque et j'avais reçu la teinte 125 en tout cas c'est ce que je crois lire sur le bouchon donc bref en tout cas la teinte est trop foncée pour ma carnation tout au long de l'année mais elle est vraiment adaptée pour l'été quand je commence à prendre des couleurs et qu'aucun produit ne me correspond et puis moi je bronze assez bien l'été assez vite mais par contre mon bronzage ne dure jamais très longtemps puisque je m'expose pas pendant des semaines d'affilée c'est vraiment juste pendant la période des vacances je m'expose pas volontairement dans le sens où je fais pas la crêpe sur la plage mais indéniablement je prends des couleurs et j'aime beaucoup ce produit parce que du coup ça me permet de le mélanger à mes produits habituels donc de rajouter un petit peu de pigmentation, de foncer un petit peu certains produits qui peuvent être trop clairs pour moi et c'est hyper adapté c'est pas juste du pigment dans le sens où ça vient pas juste foncer la couleur de votre produit ça ajoute aussi de la couvrance c'est hyper intéressant et puis on retrouve vraiment le fini des produits Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup pour ses produits teints notamment c'est vraiment un rendu qui est imperceptible tout en étant couvrant et voilà j'aime beaucoup cette marque et c'est un petit produit que je vous conseille peut-être pas tout au long de l'année mais en tout cas pour une utilisation comme la mienne donc vraiment ponctuelle et du coup ça ne vous oblige pas à racheter un produit teint en fonction de votre carnation au fil de l'année ensuite deux produits de la marque Nars que j'ai acheté sur le site de Sephora j'ai fait une petite commande chez Sephora au courant mai ou juin je me souviens plus très bien pour racheter mon anti-cerne de chez Estée Lauder que je vous ai pas amené que je rachète depuis des années et que j'adore le Double Wear que j'ai pris en deux teintes et donc en ce moment je me sers de la teinte médium je crois et puis j'ai acheté d'autres petites choses que je vous présentais au fur et à mesure des favoris parce que vraiment j'ai été conquise par les produits que j'ai commandé à ce moment là tout d'abord donc deux produits de la marque Nars qui font tous les deux partie de la mythique j'ai envie de dire teinte orgasme que vous connaissez peut-être qui est une teinte qui est très populaire dans la marque depuis très très longtemps donc tout d'abord ce petit duo donc blush et bronzer donc vous avez de ce côté là le blush orgasme et de ce côté là le bronzer Laguna ce sont deux produits qui sont très connus dans la marque que j'ai possédé chacun de leur côté de façon en taille vraiment réelle je sais pas pourquoi c'est des produits qui ont fini par me manquer je crois que le blush orgasme soit je l'ai fini soit je l'ai donné à une copine mais il y a des années en arrière et le bronzer Laguna j'avais dû le vendre je m'en souviens plus très bien parce que j'avais beaucoup de produits à l'époque et puis je sais pas pourquoi j'ai eu envie de les avoir à nouveau dans ma collection de maquillage j'adore ce petit duo il est sans cesse dans ma trousse à maquillage je m'en sers tous les jours je m'en suis servie aujourd'hui pour maquiller c'est vraiment ce sont deux teintes qui sont vraiment parfaites alors le bronzer a une sous teinte un petit peu orangée un peu chaude donc ça conviendra probablement pas à tout le monde je suis désolée j'ai un pansement sur le doigt c'est pas hyper joli et le blush je l'adore parce que c'est un petit rose nacré avec des paillettes dorées mais un rose avec des tonalités assez chaudes et c'est vraiment un duo qui est magnifique donc voilà je me suis servi de ça pendant quasiment tout l'été non-stop et j'aime vraiment vraiment beaucoup et ensuite le petit nouveau du coup de la gamme orgasme chez Nars c'est le alors il a un nom le afterglow lip balm donc le baume à lèvres aux brillances donc dans la teinte orgasme qui se présente dans un petit tube qui est très réussi selon moi donc un tube avec un coloris un peu hors rose avec donc l'écriture Nars autour du tube et donc voilà la couleur c'est un petit rose pareil avec des tonalités assez chaudes de toute façon ça se rapproche vraiment du blush orgasme il est juste ici c'est rosé brillant c'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui je n'arrête pas de le porter il fond à vue d'oeil je le mets dans mon sac à main je l'en porte partout c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup qui je trouve est très flatteuse pour le teint et le petit plus c'est un petit détail mais j'aime bien vous pouvez vous servir du bouchon comme miroir pour en réappliquer dans la journée donc je sais pas s'ils y ont forcément pensé pour ce but là mais c'est bien pratique donc voilà je voulais vous en parler les revues à son sujet sont assez mitigées je peux comprendre parce que c'est pas le baume à lèvres révolutionnaire la teinte est pas non plus forcément incroyable mais moi j'aime beaucoup le résultat et je le trouve facile à appliquer très crémeux, très confortable et voilà je voulais vous en parler parce que je l'aime vraiment vraiment beaucoup ensuite on va passer au favori côté soins tout d'abord un produit qui faisait également partie de ma commande chez Sephora c'est la crème extra réparatrice qu'on trouve des yeux de la marque Bobbi Brown c'est un produit que je connais depuis pas mal de temps que j'avais testé en échantillon il y a quelques années qui m'avait bien plu et puis je sais pas j'avais pas réussi à me résoudre à l'acheter parce que c'est un produit qui est très coûteux et en fait je l'ai réessayé en échantillon il y a pas très longtemps je ne sais pas d'où sort cette échantillon je ne sais pas qui me l'a donné mais je l'ai réessayé et elle est revenue à ma mémoire on va dire si vous avez vraiment un contour des yeux qui est sec, déshydraté vous avez besoin de quelque chose de costaud, de riche je vous conseille vraiment cette crème elle est incroyable alors le pot est énorme ça fait 15ml mais vous avez besoin d'une si petite quantité que je pense que j'en ai pour plus d'un an c'est vraiment un baume je sais pas comment vous dire mais c'est vraiment très riche, très épais et c'est d'un réconfort pour le contour des yeux c'est incroyable moi j'ai l'impression que je me réveille avec le contour des yeux d'une autre personne le lendemain j'exagère à peine mais j'aime vraiment vraiment beaucoup ce produit si vous avez les yeux qui ont tendance peut-être à faire un peu des poches à gonfler je ne vous conseille pas parce que c'est vraiment très riche mais comme je vous avais dit dans de précédentes vidéos moi je fais vraiment le contour des yeux il faut que je m'y mette sérieusement parce que je commence à rentrer dans la tranche d'âge où il faut commencer à se préoccuper assez sérieusement de cette zone donc voilà je m'en sers depuis que je l'ai reçu je l'aime vraiment beaucoup et le pot va me durer une éternité parce que c'est vraiment très très économique toujours côté soins et toujours un produit que j'ai acheté pendant ma commande c'est un produit de chez Bumble & Bumble ce qui est une marque que je connais bien que j'ai redécouverte en quelque sorte chez mon coiffeur il y a quelques mois j'ai dû y aller au mois de mai en fait dans le salon dans lequel je vais ils utilisent des produits de cette marque là et puis on a commencé à parler en fait avec mon coiffeur des produits de la marque et c'est lui qui m'a parlé de celui-ci donc il s'agit d'un produit qui s'appelle Don't Blow It est-ce que c'est écrit en français ça m'arrangerait une superbe chevelure pour les crinières indisciplinées sans sèche-cheveux ni prise de tête c'est en fait un produit que vous appliquez sur cheveux essorés lorsque vous ne souhaitez pas sécher vos cheveux avec un sèche-cheveux ou autre et que vous voulez vraiment les laisser sécher à l'air libre moi ça m'arrive très souvent je me sèche très rarement les cheveux avec un brushing etc souvent je laisse mes cheveux sécher naturellement et principalement l'été et c'est un produit en fait qui va donner un peu de forme un peu de tenue, un peu de maintien aux cheveux pour éviter d'avoir les cheveux un peu mousseux avec des frisottis, des choses pas forcément jolies donc ça vous donne vraiment l'impression d'être passé par la case coiffeur, lissage, boucle etc sans y être passé et j'aime beaucoup ce produit voilà ça se trouve chez Sephora le tube est énorme là aussi j'en ai pour toute une vie je l'aime beaucoup et dans une de mes récentes vidéos que je vous mettrai ici j'avais les cheveux détachés et j'avais justement utilisé ce produit et vous avez été quelques-unes à me demander ce que j'avais fait à mes cheveux parce qu'il faut croire que ça se remarquait par rapport à d'habitude et bien c'était ce produit là voilà je l'aime beaucoup ça ne graisse pas les cheveux en tout cas moi je l'applique que sur les longueurs donc j'ai pas vraiment remarqué de désagrément de ce côté là et le rendu est vraiment sympa et toujours côté soin la fameuse crème de la marque Seasonly je vous en ai pas mal parlé dans un vlog pareil je vous le mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé je vous en ai parlé aussi sur Instagram donc c'est un système de box que vous recevez à domicile et qui vous permet d'avoir une crème pour le visage qui est vraiment personnalisée qui répond à vos demandes, à vos besoins à ce que vous souhaitez mettre sur votre visage en fonction de votre âge du lieu dans lequel vous vivez etc donc c'est un système qui est français qui a été lancé il y a quelques mois et moi je suis hyper emballée par le concept j'ai pas voulu vous en parler tout de suite parce que je voulais vraiment tester le produit pour voir ce que ça avait dans le ventre le concept me paraissait très intéressant mais je voulais vraiment tester les produits donc ça s'articule autour de flacons comme ça que vous recevez tous les deux mois alors ça dépend de la fréquence d'utilisation si vous en mettez matin et soir ça dépend de la quantité que vous en mettez aussi je mets une quantité assez généreuse parce que je fais vraiment coup visage décolleté et moi il me faut un peu plus de deux mois pour la finir complètement et puis vous avez donc des formulations qui sont adaptées en fonction de la saison donc printemps, été, automne, hiver et en fonction en hiver on vous mettra quelque chose d'un peu plus nourrissant en été on va vous mettre une protection solaire on peut vous mettre des choses pour protéger votre peau des rayons du soleil etc et voilà vous recevez vraiment un flacon personnalisé avec votre prénom je vous ai même retrouvé le petit carton que vous recevez donc c'est hyper bien fait donc là je suis sur la formule d'été avec l'ingrédient de saison qui est le lotus et avec une protection solaire SPF 20 comme ce que je pouvais vous dire vous recevez dans chaque box un petit carton qui vous explique ce qu'on a mis dans votre produit donc vous avez tout un profil à compléter sur le site vous mettez votre âge, votre type de peau le milieu dans lequel vous évoluez donc est-ce que vous êtes plutôt en ville plutôt en extra urbain est-ce que vous êtes stressé est-ce que vous dormez assez je ne me souviens plus exactement des questions parce que ça fait pas mal de mois que j'ai rempli le questionnaire mais voilà à peu près ce qu'on peut vous demander et donc on vous fait une formule vraiment sur mesure en fonction de ce dont votre peau a besoin moi je suis hyper emballée par le concept parce que vraiment les deux crèmes que j'ai testées jusqu'à présent donc printemps et été me conviennent très très bien j'ai eu une petite préférence pour la version printemps mais c'est assez personnel je trouvais qu'elle rentrait mieux dans la peau qu'elle était plus fluide plus facile à appliquer que la version était mais bon vu qu'elle contient des filtres solaires peut-être que le problème est là donc là j'avais de la vitamine B5 de l'extrait d'algues brunes de la feuille de stevia et donc du lotus donc j'avais quelque chose pour rebooster la peau quelque chose pour repuper la peau et aussi un petit anti-rides parce que donc j'ai plus de 30 ans et à l'arrière du produit vous avez toute la composition qui est notée alors je ne suis pas la pro des compositions mais on est vraiment sur quelque chose de bien pensé avec des ingrédients qui ont été triés sur le volet et voilà comment vous recevez votre produit donc c'est très très bien présenté et dans la version d'été donc j'ai reçu un autre flacon j'ai reçu le masque donc je ne l'ai pas encore essayé c'est donc un masque de nuit avec un en version un peu gelée donc ils appellent ça shot d'hydratation donc c'est un petit échantillon enfin non une miniature plutôt test et donc si les clientes l'apprécient il sera probablement proposé en taille réelle dans les prochaines box alors j'insitue bien sur le fait que c'est un principe de box sur abonnement dans le sens où vous vous abonnez vous allez recevoir votre premier flacon vous pouvez tout à fait faire le choix de vous désabonner juste après avoir reçu le premier flacon pour ne tester que ce premier flacon mais si vous ne stoppez pas votre abonnement vous recevrez un autre flacon deux mois après et le paiement sera reconduit tous les deux mois donc voilà j'insiste bien sur ce point là j'ai un code promo pour vous de moins 10 euros avec le code MARIEL M-A-R-I-E-L tout simple je vous le mets sur l'écran je vous le mets aussi sous la vidéo qui vous propose donc 10 euros de réduction sur votre première box donc ça peut vous permettre comme je vous disais de commander un flacon de le tester puis de vous désabonner juste après si vous le souhaitez éventuellement de reprendre votre abonnement par la suite si vous avez été conquis donc voilà moi c'est vraiment un système que j'aime énormément je suis très contente de ces crèmes et sans surprise je trouve ça très adapté à ma peau les effets que j'ai vu alors je peux pas du coup vous dire si je l'ai vu sur la crème de printemps ou sur la crème d'été parce que je les ai utilisés à la suite mais en tout cas les premiers effets que j'ai vu c'est une nette diminution des rougeurs sur ma peau c'était assez incroyable et au niveau du grain de peau j'ai vraiment vu une différence dans le sens où mon grain de peau était beaucoup plus lisse en revanche j'ai vu aucune différence sur l'apparition des boutons parce que voilà j'ai quelques boutons qui arrivent par-ci par-là et de ce côté là ça n'a rien changé j'ai pas vu non plus de différence côté cicatrisation de la peau mes cicatrices que je peux avoir sur le menton suite à des boutons par exemple ne sont pas parties plus vite donc voilà de ce côté là j'ai pas vu de réelle différence après bien sûr hydratation j'ai pas eu de soucis mais vraiment l'atténuation des rougeurs et qu'est-ce que je vous disais le grain de peau voilà c'est les deux choses que j'ai vraiment remarqué avec ce produit on va continuer dans les soins alors un shampoing de la marque Rawa que j'ai testé en échantillon et que j'ai fini par acheter en format réel c'est assez important que je le souligne parce que je dépense rarement de l'argent dans mes soins capillaires alors pour des soins après shampoing etc pourquoi pas mais pour des shampoings c'est rare que je me tourne vers des marques aussi prestigieuses que Rawa par exemple parce que j'ai des cheveux assez faciles et que j'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent là dedans donc j'avais reçu des échantillons de cette marque là que j'ai dû emmener en week-end je me souviens plus trop et donc il s'agit de la gamme volume alors si vous m'avez déjà vu cheveux détachés ce qui arrive assez souvent moi j'ai beaucoup de cheveux et en plus de ça j'ai beaucoup de volume donc clairement les shampoings volume c'est à la base pas du tout ce qui est fait pour moi mais j'ai testé ce shampoing et en fait je comprends l'idée d'avoir nommé ce shampoing volume parce qu'en fait il rend les cheveux très légers très souples et du coup par extension ça apporte vraiment du volume aux cheveux mais en dehors de ça c'est pas un shampoing texturisant à la base je sais pas si j'ai trop réussi à me faire comprendre c'est un shampoing que j'aime énormément alors la composition est top 100% d'ingrédients d'origine naturelle et donc c'est certifié bio avec des ingrédients dérivés des plantes des huiles d'eucalyptus des huiles de lavande et qui peut être également utilisée sur cheveux colorés c'est bien écrit c'est vegan et pas de matière synthétique pas de parabènes et pas de sulfate j'adore ce shampoing parce que justement ce que je peux reprocher au shampoing bio naturel c'est que souvent il mousse pas assez et moi du coup j'ai du mal à les répartir sur l'intégralité de mon cuir chevelu et de ce côté là ça se passe très très bien il lave bien les cheveux il fait vraiment bien son travail il les laisse souples sans démangeaisons vraiment je l'adore voilà je suis vraiment fan de ce shampoing et le truc très important pour moi c'est que je peux presque faire un shampoing tous les 4 jours dans le sens où il les rend tellement légers qu'ils ont pas du tout tendance à devenir raplapla à graisser un petit peu à la racine enfin bref voilà vous l'avez compris j'en suis complètement folle et donc méfiez-vous de l'appellation volume comme je vous disais c'est pas un shampoing texturisant c'est plus un shampoing qui va rendre les cheveux très légers ensuite un favori que j'ai acheté alors en le voyant sur le comptoir à la pharmacie pendant que j'achetais les vaccins de ma fille donc j'étais pas du tout partie pour l'acheter il s'agit de l'eau délicieuse parfumante de la marque Nuxe dans la gamme Sun qui est donc la gamme été de la marque donc c'était posé sur le comptoir il y avait cette version là puis il y en avait une autre dans un flacon blanc de mémoire mais l'odeur me plaisait pas et alors ça c'est un bonheur mais alors c'est incroyable ça sent enfin ça se rapproche beaucoup de l'odeur de l'huile prodigieuse de chez Nuxe qui est une odeur que j'adore moi je la rachète depuis des années j'ai eu le parfum aussi de la marque voilà c'est vraiment une odeur que j'adore donc on se rapproche vraiment de cette odeur là mais là il s'agit vraiment d'une eau parfumée donc vous pouvez en mettre sur vos jambes sur vos vêtements dans vos cheveux vous pouvez en mettre sur la peau aussi ça prend pas de enfin il n'y a pas du tout de risque ça ne tiendra jamais aussi bien qu'un parfum mais la tenue est quand même assez bonne il y a une petite pointe de monoeil un côté un peu ensoleillé enfin bref je ne l'ai porté qu'en vacances et je ne me verrai pas forcément le porter tout le reste de l'année mais quel coup de coeur voilà je voulais vous en parler alors j'ai cassé le bouchon parce que je l'ai fait tomber par terre et puis voilà il tient un peu dessus mais c'est pas très très grave donc voilà j'adore ce produit c'est pas donné je ne me souviens plus mais entre 30 et 40 euros pour un flacon ça fait quand même 100 ml mais c'est pas donné mais l'odeur est dingue et voilà ça a vraiment été mon odeur des vacances ensuite je vais vous parler justement des favoris des vacances à proprement parler donc qu'est-ce que j'entends par favoris des vacances et bien la plupart du temps je vous parle de la crème solaire que j'ai adoré cette année là et des produits un peu famille que je peux me permettre d'emmener pour pour Quentin pour Inès et pour moi comme ça ça ne nous oblige pas à emmener un flacon pour l'un un flacon pour l'autre alors la crème solaire des vacances sans aucune hésitation c'est le lait en brume protecteur al sublime de la marque Dior dans la gamme Dior bronze qui est donc la gamme solaire de chez Dior alors je vais être très honnête avec vous moi j'aurais jamais 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 acheté des solaires chez Dior parce que je vois pas l'intérêt parce que moi mes solaires je les achète en parapharmacie que ça me coûte pas trop cher et que ça me convient bien je serais jamais allée dans une marque de luxe comme ça pour acheter des solaires j'ai reçu la crème solaire pour le visage SPF 50 je vous en parle pas je l'ai bien aimée mais elle était pas elle était pas incroyable c'était un très bon produit mais pas de la à la mettre dans mes favoris j'ai testé aussi le lait après soleil au monoeil de chez Dior qui était bien que j'ai trouvé un tout petit peu trop riche pour l'été et qui était surtout pailleté avec des paillettes dorées donc qui faisait un peu visage et corps et moi sur le visage j'ai pas trouvé ça fabuleux mais par contre ça quel coup de coeur donc il s'agit d'un lait mais version brume que vous pouvez mettre du coup à 360 degrés donc pour vous en mettre dans le dos c'est hyper pratique la nébulisation du lait est très très fine donc c'est hyper pratique pour appliquer derrière ça colle pas ça laisse un rendu satiné sur la peau ça se laisse oublier c'est il y a pas de traces blanches c'est un bonheur à utiliser si vraiment vous avez du mal avec les produits solaires et que vous voulez un truc qui fonctionne bien je vous le conseille vraiment les yeux fermés donc ça fonctionne pour le corps et pour le visage vu que c'est un SPF 30 en tout cas pour la version que j'ai reçu moi j'ai utilisé la crème Dior justement sur le visage au tout début des vacances et puis vers la fin j'ai utilisé du 30 sur le visage et le corps j'ai attrapé aucun coup de soleil bon je me suis pas monstrueusement exposée parce que maintenant qu'on a notre fille c'est vrai qu'on est tous assez souvent à l'ombre sous le parasol mais j'ai vraiment adoré ce produit et voilà je voulais vous en parler parce que peut-être que comme moi vous n'auriez pas le réflexe de vous tourner vers des marques comme ça alors ça reste du coup très coûteux c'est quand même un petit caprice d'acheter une crème solaire chez Dior mais j'en suis très contente ensuite des gélules autombronzantes alors autombronzantes le mot est un peu fort parce qu'en fait il s'agit de gélules préparatrices que vous prenez avant, pendant et après l'exposition au soleil pour préparer votre peau donc moi j'en utilise depuis des années dans plein de marques différentes j'ai utilisé Juvamine j'ai utilisé Lirac j'ai utilisé Eunobiol enfin bref j'en ai testé dans plein de marques différentes j'avais utilisé aussi oui Juvamine je vous l'ai dit et donc cette année j'ai reçu les gélules de chez Dorian ce qui est une marque qui fait partie du groupe Pierre Fabre donc un produit à l'extraite de Gardénia donc une à deux capsules par jour à prendre au cours du repas le plus riche de la journée donc moi je le prenais le midi accompagné d'un verre d'eau dans le cadre d'une alimentation variée donc il faut comme je vous disais l'idéal c'est de prendre avant, pendant et après l'exposition donc moi j'avais 30 gélules dans ce flacon j'ai commencé 10 jours avant de partir en vacances il m'en reste une voilà donc ça sera celle pour demain midi et après j'aurai fini et alors j'ai pas énormément bronzé je pense que ça se voit mais comme je vous disais je me suis pas beaucoup exposée puis les vacances ont été un peu raccourcies mais j'ai pas du tout de coup de soleil pas d'allergie au soleil ça peut m'arriver d'avoir un petit peu de bouton sur la poitrine un peu de ce qu'on appelle la lucite donc le nom scientifique de l'allergie au soleil et vraiment aucun souci avec ces gélules là est-ce qu'elles sont meilleures que d'autres je peux pas vous le dire en tout cas moi j'en ai été très contente cette année et je me retournerai vers cette marque sans aucun doute l'année prochaine si ça se présente et ensuite un produit que j'ai adoré que je pensais pas aimer à ce point il s'agit du moussant familial à l'eau de bleuet et au lactosérum de chez Catier donc le packaging est un petit peu différent d'habitude parce que Catier fête ses 50 ans donc ils ont refait quelques petits flacons pour l'occasion donc en fait toute la famille sent que Inès et son gel douche et que nous on est le nôtre etc et puis j'ai vu corps et cheveux je me suis dit bon bah allez j'embarque ça et puis on verra bien si ça fonctionne alors ce produit est top alors sur les enfants ça fonctionne du tonnerre parce qu'en plus ça s'appelle moussant familial et alors ça mousse mais alors la première fois que je m'en suis servie sur ma fille j'en ai mis clairement deux fois trop alors elle elle a été contente il y en avait partout dans la baignoire mais ça mousse beaucoup pour les cheveux du coup c'est hyper pratique parce que ça mousse énormément donc ça se répartit très bien ça fait vraiment un très bon shampoing usage fréquent qui laisse les cheveux doux propres qui fait juste bien son travail sur le corps ça fonctionne du tonnerre aussi et vraiment ça a été notre produit des vacances donc je regrette pas d'avoir emmené ce gros flacon parce que celui-ci c'est quand même un gros flacon de 500ml mais du coup vu que tout le monde s'est lavé avec bah on doit en être pas loin de la moitié parce que sur 10 jours à 3 avec 1 ou 2 douches par jour avec la plage etc c'était vraiment très pratique donc si vous croisez dans les rayons de votre supermarché bio ou autre je vous le conseille vraiment c'est un produit qui est excellent et je pense que je le rachèterai derrière parce que j'en suis vraiment très très contente et on va finir cette vidéo favori avec 2 flops et oui parce que ça arrive le premier il s'agit du shampoing en stick de la marque Cut by Fred alors Cut by Fred qui est une marque et un concept qui a été lancé par Fred qui est un coiffeur qui est très connu sur Instagram sur Youtube qui fait des tutos etc qui est un homme que je suis depuis pas mal d'années j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien son univers et donc il a lancé en fait sa marque de shampoing solide je pense qu'à l'avenir il lancera d'autres produits mais pour le moment il fait que des shampoings solides donc il y en a un qui s'appelle Detox donc c'est celui que j'ai acheté qui est pour les cuirs chevelus un peu sensibles qui ont tendance à avoir des démangeaisons etc pour purifier un peu ce type de cuir chevelu et un autre qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle mais qui est un peu plus simple en termes de composition pour les cheveux normaux voilà donc moi j'ai opté pour le Detox j'ai entendu beaucoup de très très bonnes revues au sujet de ce produit alors je pense pas que ça soit un mauvais produit c'est juste que moi j'y arrive pas voilà j'ai trop de cheveux je crois donc c'est vraiment un shampoing qu'il faut utiliser sur les racines uniquement pour de toute façon on est censé ne laver que les racines de ses cheveux parce que les longueurs n'ont pas besoin d'être lavées le fait que le shampoing ruisselle sur les longueurs est largement suffisant parce que ce qui est sale dans les cheveux c'est le cuir chevelu avec la transpiration le sébum le fait que le cuir chevelu se régénère au même titre que la peau etc donc le principe est top dans le sens où vous avez besoin d'appliquer ça uniquement sur les racines mais moi je n'y arrive pas j'arrive pas à laver tous mes cheveux j'arrive pas à le faire mousser correctement j'arrive pas à le rincer correctement du coup ça rend mes cheveux très emmêlés donc je pense que j'ai pas j'ai pas le bon profil pour aimer ce produit c'est dommage parce que ça coûte c'est pas donné ça coûte quelque chose comme 30 euros alors le produit est très lourd il y a 70 grammes donc je pense qu'il y en a pour un petit bout de temps c'est très économique c'est hyper pratique si vous voyagez parce que du coup c'est pas considéré comme un liquide voilà ça peut pas se déverser dans la valise c'est bien pensé mais sur moi ça ne fonctionne pas donc je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé l'adorer mais malheureusement ça fonctionne pas sur mon type de cheveux et enfin le dernier produit il s'agit d'un produit de la gamme Backstage de chez Dior donc j'ai reçu dans la gamme Backstage quasiment l'intégralité des produits qui étaient sortis j'ai pas encore tout testé donc je peux pas vous faire de revue vraiment complète au sujet de cette gamme mais il y a de très belles choses les palettes de fard à paupières sont très réussies le kit à sourcils aussi que j'aime beaucoup que je vais utiliser d'ailleurs sur une de mes amies qui se marie début septembre et que je vais maquiller voilà j'ai pas encore tout testé mais je peux déjà vous dire que ces produits là je les ai bien aimés en revanche il y en a un qui fonctionne pas du tout sur moi c'est la palette comment elle s'appelle la Glow Face Palette qui contient à l'intérieur 4 couleurs comme vous pouvez le voir donc une teinte de blush rose ici celui là il l'appelle blush aussi mais bon ça peut être un peu poudre de soleil également et puis vous avez deux enlumineurs un qui est un petit peu blanc et un qui est un petit peu doré j'ai un peu de mal avec cette palette parce que je trouve que les teintes sont pas subtiles c'est pigmenté d'une façon un peu bizarre dans le sens où ça se remarque sur la peau ouais c'est pas subtil ça se fond mal avec la peau et je trouve pas ça très joli c'est un peu je trouve que c'est des teintes qui sont un petit peu grossières je sais pas comment vous expliquer mais voilà clairement le blush même en enlumineur je trouve que ça fonctionne pas c'est soit trop rose soit trop pailleté soit il y a trop de reflets enfin bref pour moi c'est une palette que je trouve difficile à dompter ça s'explique peut-être aussi par le fait que je me maquille jamais avec des choses trop voyantes moi l'enlumineur c'est sympa mais j'en mets jamais des tonnes sur ma peau donc c'est peut-être pour des gens qui aiment des choses un peu plus extrêmes dans le domaine du maquillage en tout cas sur moi ça fonctionne pas je trouve que c'est ouais je sais pas comment vous expliquer mais que c'est en tout cas pas assez subtil pour moi donc voilà ça fait partie des flops de ce mois-ci voilà pour cette vidéo favori et donc pour ces deux flops j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à la prochaine